Messias et chérim, leçon 14, page 11 On sait que tout ce qu'on a dans le monde c'est seulement et uniquement des moyens de nous séparer d'Hakadosh Baruch Hu que ce soit le matériel et tout ce qui dépend du matériel On sait toutes les barrières comme un aimant Un aimant, il attire et tu ne peux rien faire contre un aimant Un aimant, il est puissant, tu peux le retenir, il ne va pas se retenir L'homme, il doit être retiré et il doit se sentir absorbé par la Kedusha absorbé par la sainteté, quoi qu'il puisse arriver David Améler, il écrit dans Téhilim et il dit Moi des fois je me levais le matin, je voulais aller faire du shopping Et où je me retrouvais, je me retrouvais à la yeshiva Ça veut dire David Améler, il dit que des fois la nature de l'homme Elle devient quoi ? De faire le bon d'Hakadosh Baruch Hu David Améler, il écrit dans Téhilim Ar tov va chesed ir defouni kol yeme hayay David Améler, il dit la bonté au bout d'un moment elle est naturelle Moi je sais quand on est fini le zman Des fois ça prend 6 mois, l'hiver Alors on arrive à Pesach, je me lève le matin pour la synagogue Je me retrouve à Kod Sanuk, qu'est-ce que je fais à Kod Sanuk ? Ar tov va chesed, on a mon habitude de venir à Kod Sanuk La voiture, on prend la voiture, on vient Si je suis au téléphone j'oublie, tout de suite Je suis en haut, qu'est-ce que tu fais à Kod Sanuk ? On devait aller, je ne sais pas Pourquoi ? Tellement on a l'habitude de venir à la yeshiva Et l'homme c'est pareil dans sa vie Tout ce qu'il doit faire, il doit pouvoir avoir envie De la yeshiva, on l'a de la Torah C'est marqué que les tzadikim Même leurs mains, même leur corps Au bout d'un moment, si ce n'est pas une yeshiva Ils ne peuvent plus le bouger Ça veut dire que s'il veut boire un café Et le café il n'est pas 100% kasher Il ne pourra pas le boire On raconte qu'il y avait un rave un jour Il avait mangé, il était allé chez quelqu'un Il a voulu manger la viande Au moment où il a voulu manger, il s'est étouffé Et au moment où il s'est étouffé Laura il a craché la viande Et le choukhet est venu Rabbi, la viande elle a un problème Elle n'est pas kasher Moi il a dit Rabbi il a un grand tzadik, il a un prophète Il a dit non Il dit toute ma vie j'ai prié Que mon corps ne goûte jamais du non kasher Et pour ça, au moment où le non kasher Il est rentré, je l'ai vomi C'est-à-dire que l'homme il peut arriver A transformer son corps Transformer sa tête Transformer tout son état d'âme Qui n'a qu'une seule envie C'est de se connecter avec Il dit un homme il a un travail Ouais Alors toute sa vie qu'est-ce qu'il fait Il va dans des shows Pourquoi ? Pour améliorer son travail Pourquoi ? Une meilleure chaise Une meilleure table Une meilleure loupe Un meilleur ordinateur Chacun a son travail Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde comment il peut Avoir une facilité Et devenir meilleur Dans son travail Si le gars il fait la peinture Un meilleur pinceau Un gars il est laveur de par terre Une meilleure mop Chacun il regarde ce qu'il a de mieux Pour son travail Pareil Chacun de nous Il faut qu'il regarde Chaque chose qu'il a Dans le monde Pour faciliter La vie de la Torah On raconte Qu'un de nos grands maîtres S'appelle Rab El-Khaman Vasserman Rab El-Khaman Vasserman C'est le Talmid Nouvak du Khafet Sraïm Et un jour En 1923 Rab El-Khaman Vasserman Il a été invité A faire partie De la convention Il y a eu Une grande convention De tous les rabbins D'Europe A Vienne Alors madame Vasserman Elle a vu que son mari Il avait des chaussures déchirées Alors elle est allée Et elle lui a acheté Des belles chaussures En rentrant dans le train Rab El-Khaman Il était un peu triste Alors Son fils J'ai écouté l'histoire De son fils Rab El-Khaman Vasserman Personnellement Je l'écoutais Les niftars Mais je l'ai connu très bien Et il lui a dit Papa Tu as pas l'air content Des chaussures C'est quoi le problème Tu les aimes pas Il dit non Avant J'avais des chaussures Sans lacets Et maintenant maman Je suis avec lacets Chaque jour Les lacets Ça prend 3 secondes 3 secondes à gauche 3 secondes à droite Tu vas refaire les lacets Environ 5 fois par jour 5 fois 6 30 C'est 30 secondes 30 secondes X 7 jours Ça fait 2 minutes 10 2 minutes 10 On est capable d'apprendre 800 mots de Torah Alors pour pas dire à maman Mais il va reste que ces chaussures Vont me causer La perte de 800 mots de Torah Est-ce que vous avez pensé à ça ? Non Mais Rabbi Kha'an Vassarman Oui Rabbi Kha'an Vassarman Quand il voyait une chaussure Il voyait une chaussure Mais il réfléchissait Quelle chaussure Elle va me mettre Dans la raveu d'Hatashem Pas seulement la chaussure Est-ce qu'elle est belle Est-ce qu'elle va me faciliter Le service divin De HaKadosh Baruch Hu Oui ou non Il y avait un jour Il y avait un admour Il s'appelait Le admour de Ruzine Vous avez entendu parler de Ruzine Vous connaissez tous ces Je vous entends Ben Porat Chussah Ça fait un moment Tous ces noms de Rabbanine Donnez-moi maintenant Si je me rappelle de un ou deux Juste maintenant Ce que vous avez dit J'oublie le nom Ce n'est pas juste le nom Des dates etc Alors Les rabbis de Ruzine Il y avait S'appelait Les Ruzine C'était les Chassidim Très très riches Aujourd'hui Il n'y a plus tellement Les Ruzine Il n'y a plus tellement La chasside de Ruzine Elle n'existe plus Elle était en Ukraine En Ukraine Les Ruzine Et Ils étaient Chez eux Le service divin C'était la gloire La règne Le malchut Le rabbi Chez les Ruzine On l'habillait pratiquement en or Tellement le rabbi Il représentait La malchut d'Hachem Dans ce monde On appelle ça Malchut Ruzine La royauté de Ruzine Et le rabbi de Ruzine Il avait des bottes en or Des bottes en or Et un jour Il y avait la neige Et quand les gens Ils ont vu le rabbi marcher Ils voyaient du sang Sur la neige Alors ils ont dit Rabbi Je ne comprends pas Pourquoi il y a du sang Il dit Parce qu'il n'y a pas de semelle Je ne comprends pas Mais le rabbi Pourquoi il met des bottes en or Et il ne met pas de semelle Il dit Les bottes en or C'est pour Dieu Les semelles C'est pour moi Moi je n'ai rien besoin Dieu Il a oui besoin D'avoir des bottes en or C'est-à-dire que le rabbi De Ruzine Il avait des bottes en or Parce que lui Il pensait que les bottes en or Ça allait à servir Mais Mon plaisir à moi Je n'ai rien besoin Je marche pieds nus Et quand il marche sur la neige Il saignait du pied Tellement il avait froid Sur ses pieds Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir C'est comme ça le rabbi de Ruzine Aujourd'hui Ce qui représente un petit peu Ruzine C'est la chassidou de Sadigoura Vous n'entendez pas de Sadigoura Sadigoura c'était C'est la grande Le rabbi Il a un stramel spécial Il a le stramel La kippa qui sort Qui n'est pas comme nous Qui est abaissée Ils ont une kippa Ça s'appelle Sadigoura Ruzine C'est la chassidou Qui est représentée Ils sont en Israël Et toute chose que tu peux avoir Alors cours-le pour l'avoir Pourquoi tous les rabbins Ils avaient des montres Parce que dès que les montres Elles sont sorties Tous les rabbins Ils ont eu des montres Pourquoi ? Pour faciliter Le calcul du temps Ça veut dire que Tout ce que tu as Pour pouvoir se rapprocher D'Hachem Il faut le faire Et ne le lâche pas Si un homme Il a besoin D'avoir quelque chose Il y avait un jour Deux grands maîtres Vous devez apprendre C'est deux grands maîtres Il y avait deux grands maîtres Dans la Alaha Un il s'appelait Le Bach Le Bayit Hadash Qui a écrit Un commentaire Sur le tour Il vivait dans la ville De Mejiboz Dans la ville Où plus tard 250 ans plus tard Le Baal Shemtov Il va vivre A la suite Il va devenir Le roi de Krakow Il va être le roi de Krakow On appelle ça en anglais Qui ? Le Bach ? Ouais Et il y avait Un autre Son gendre Il s'appelait le Taz Rabbenu David Qui était le Baal à Taz Et quand il a marié Le Taz Il a marié La fille du Bach Alors c'est deux géants La Torah Ouais Taz Magen David Il lui avait promis Que tous les jours Il va lui donner de la viande Tous les jours Le Bach Le Bach a promis A son gendre Maintenant un jour Le Bach Il a eu une difficulté financière Et il n'arrivait plus Il lui a donné de la viande A son gendre A son gendre Tous les jours Le Taz Il l'a amené en digne Torah Il l'a amené en digne Torah Où est l'appréciation ? Alors les gens Ils l'ont amené Comment ça fait ça ? Où est l'appréciation ? Que tu as à ton beau-père Il dit Mais vous ne comprenez pas Moi je suis en train D'écrire quelque chose Qui va rester pour la vie entière Et si je n'ai pas cette viande A manger Je ne suis pas capable D'étudier la Torah La Torah Ce n'est pas pour moi Jusqu'à aujourd'hui C'est quoi le livre Le plus étudié de la Torah ? C'est le Taz Le Taz C'est le livre Où tous les gens De la Torah Ils étudient Il n'y a pas un jeune homme Qui étudie Choukhanaruch Qui étudie pas le Taz Prenez Choukhanaruch Taz Prenez C'est le livre le plus important Le Taz Il a dit Toi tu crois Un bout de viande Moi je ne vois pas un bout de viande Moi je vois une explication De la Torah Qui va rester le net Le Taz Il s'est Bagarré avec son beau-père Pas pour un bout de viande Je préserve Pour avoir rempli son ventre Mais pour pouvoir Avoir la force nécessaire Pour pouvoir y arriver Il dit Le Ramchal Si tu vois quelque chose Dans la vie Qui va t'aider A pouvoir Servir Akkadosh Baruch Attrape-le Et ne le lâche jamais Assure-toi Qu'il va Toujours Qu'il va toujours Tu vas toujours Le garder L'homme Il doit garder Et il doit avoir Ce qu'il a besoin Pour le service D'Akadosh Baruch Et si tu sais Qu'il y a quelque chose Qui t'enlève Le service divin Et bien il faut Que tu te sauves De ça Comme tu te sauves Du feu Et comment on y arrive Comment on arrive Béhémet A se sauver De Comment on arrive A se sauver Du Yétserara Alors Un de nos grands maîtres C'est Rabbi Pinchas de Koritch On n'est pas Rabbi Pinchas de Koritch Rabbi Pinchas de Koritch C'était le Talmid du Baal Shemto Ok L'Ukraine Il s'appelle Imre Pinchas D'accord Il a son quai vert C'est incroyable C'était un jour J'étais sur son quai vert Rabbi Pinchas de Koritch En plein l'Ukraine Et on arrive là-bas Vous arrivez là-bas C'est du feu Je vous dis Vous entrez dans le quai vert Là-bas C'est du feu Votre Nechama Il s'allume C'est incroyable Pour vous dire un peu C'est qui Rabbi Pinchas de Koritch On a deux histoires Il y avait un jour Rabbi Pinchas de Koritch Il a dit Tu sais Dieu Tous les jours Les gens viennent me voir Ils me posent des questions Je n'ai marre Je n'arrive plus à étudier J'aimerais que les gens M'oublient Comme ça je peux Étudier la Torah Comme ce qu'il avouit C'est arrivé Le lendemain Il marche dans la rue Comme si il n'existait plus On ne le reconnaissait plus Il avait le temps d'étudier Personne n'embêtait Plus de questions Il étudiait Il priait Il rentrait à la synagogue Personne Il n'embête Il arrivait sous le copte Rabbi Pinchas de Koritch Il avait l'habitude De Non seulement comme nous De recevoir Les Sheva ou Shpizine Mais il les voyait Donc il les venait Il leur parlait Avram, Mitzra, Kéakov Un jour C'était le soir de Soukot Et Avant de commencer Soukot Il reste dans la Soukot Il attend qu'Avram Abenou Il vient Il voit qu'il ne vient pas Il sort dehors Et il voit Avram Abenou Devant la Soukot Tu ne rentres pas Je lui dis Pourquoi Avram Tu ne rentres pas cette année Il dit Regarde Moi je suis Chesed C'est quoi Chesed Ma vie elle a été donnée A l'humanité Il y avait 4 portes dans ma tente Qui rentrent et qui sortent J'ai donné ma vie Aux gens Ma vie Elle a été dédicacée A l'humanité Et toi Tu n'es pas comme moi Toi Tu as décidé D'être un peu égoïste Tu as voulu donner ta vie Pour toi-même Pour étudier Toi et moi On ne peut pas s'associer Donc je ne peux pas rentrer Dans ta Soukot Mais comme tu es un tzadik Alors je reste devant ta porte Mais rentrer chez toi Je ne peux pas Pourquoi ? Parce que tu n'as pas voulu Donner ta vie à l'humanité Mais Pinchas de Koritch Il a dit Si c'est comme ça Je te demande Borei Olam Qu'à partir de maintenant Plus jamais Les gens me laissent tranquille Que je veux mériter D'avoir comme Avram Abenou Et le lendemain matin C'est revenu comme d'habitude Pinchas de Koritch Tout le monde est revenu Et il a Et il a Et il a Il a été Et il a été Accepté par la vie Pinchas de Koritch C'était un des rabbinimes Quand il y a la grande Mahlouquette Comme Rabbi Nachman de Brestlev Il a beaucoup défendu Rabbi Nachman de Brestlev Rabbi Nachas de Koritch Il a dit Qu'on ne peut pas faire ça Et que ça Il se tzedek Un nom bien C'est Rabbi Nachas de Koritch Quand je suis arrivé là-bas Un jour Une Mahlouquette Avec Rabbi Nachman Pour les aider Et quand il avait Quand il y avait Je suis arrivé là-bas A Koritch On était On était neuf Pour Aminian On était en plein milieu de la nuit Et quelqu'un me dit Rabbi on n'est pas mis en fait Arbit Il y a un principe Chez les chassidim Que quand on est neuf On est dix Et j'ai dit Particulièrement Maintenant qu'on est chez Rabbi Nachas de Koritch Il me dit Mais Rabbi C'est la C'est la fin du monde Koritch C'est en plein milieu de l'Ukraine Il n'y a rien C'est un terrain de patate Et au milieu Il y a le quai vert Du Rabbi Nachas de Koritch Je lui dis regarde Ici t'inquiète pas On va voir un miracle On a commencé à faire Téhilim En plein milieu de nulle part Minuit Une voiture qui arrive Deux juifs perdus Ils ont vu lumière Ils rouvent Il dit qu'est-ce que c'est Il dit on est perdus Vous savez où on est Le Rabbi Nachas de Koritch Il dit vous avez Combien vous êtes Il dit deux Il dit on n'a pas fait Arbit Il dit mon ami Il doit faire Kadish Yala On était onze On était onze On a pu faire On a pu faire le mignon Chez Rabbi Nachas On a fait les sébichotes Et les gars Ils étaient devenus fous Ils sont tombés Sur la Pinchas de Koritch En tout cas La Pinchas de Koritch Il dit comment un homme Il doit Il doit se battre Contre Yetzirah Il dit il y a une seule chose Qu'il doit apprendre C'est qu'il dit On dit C'est d'apprendre à dire non Il dit vous savez Dans l'éducation Ils vous disent que Le symbole de l'éducation C'est que oui c'est oui Et non c'est non C'est ce qu'il n'a pas dit Tu ne vas pas aller chez ton copain Allez tu vas aller chez ton copain Tu n'as pas du chocolat Oui tu vas du chocolat Ce n'est pas d'éducation C'est de n'importe quoi L'éducation c'est Tu as décidé Que tu n'auras pas des bonbons Maintenant tu descends Tu n'as pas de bonbons C'est la vie Et l'enfant La première fois Tu vas lui dire David Tu n'auras pas de bonbons Il m'appelle les sérieux là C'est ce business Il va apprendre Il dit Le battre Yetzirah C'est qu'une seule chose Apprendre à dire non Il dit Souvent On dirait Yetzirah Non Et après nous même On cède On dit bon un petit peu Et à chaque fois qu'on cède On tombe beaucoup plus loin Un gars Exemple Un homme Il raconte un machin Avec Pinchas de Kovic Il y avait un jour Un homme Il était alcoolique Alors Il a décidé Qu'il ne va pas boire Donc il a arrêté de boire Un jour Deux jours Trois jours Après il dit bon Je mérite de boire un petit verre Il a bu un petit verre Et un petit verre Et après un deuxième verre Et c'est fini Il est parti C'est quoi la solution Des alcooliques Ils peuvent vous dire Alcoolique anonyme A A A Tu ne tousses plus Jamais l'alcool Le jour où tu touches un verre Tu recommences à zéro Pourquoi ? Parce que ça arrive Il a dit Le hymne Comment on bat ? On se bat Avec un mot Non Quoi qui arrive Tu dis non Plus jamais tu dis oui C'est ça qui arrive C'est ça qui dit ici Que l'homme doit se sauver Comme du feu T'as touché du feu Plus jamais Tu vas remettre ta main Dans le feu C'est fini David Amel Il dit Mon âme Elle s'est collée avec toi Elle est Avec ta main droite Ça veut dire C'est comme Un homme et une femme Qui s'attrapent la main Il ne peut pas la lâcher Il y a des gens Ils te disent Dans la guerre Ils sont tombés Ils allaient se faire Regarde ce qui s'est passé Au Texas Il y a des gens Ils te disent Ils ont été sauvés la vie Avec une personne Qui lui a attrapé la main Et c'est ça qui leur a sauvé la vie Pour pouvoir y arriver L'homme il doit savoir Que toute ta vie dans le monde Elle n'est seulement pour cela Qui est quoi ? Qui est D'être collé De ressentir ce rapprochement divin De sauver son âme De tout ce qui peut empêcher l'âme De se perdre L'homme il est totalement Avoir cette façon de dire Que si je lâche la corde Alors je vais Je vais mouler Maintenant tu sais Pourquoi tu es vu dans le monde C'est clair Tu l'as bien compris On doit être rocker C'est quoi être rocker ? On doit chercher On doit réfléchir Sur le détail D'après Les niveaux Parce que tu ne peux pas arriver Dans la vie à tout faire C'est comme dire Bon je vais devenir 1m50 Quand est ce que j'opère Attends mon frère Avant il faut que tu connaisses Le corps humain Après il faut que tu apprends A faire des points D'abord tu apprends A faire des points Avant d'ouvrir Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours savoir Fermé avant d'ouvrir Tu ne sais pas réparer Tu ne casses pas Ok ? Cherche son avis Ça prend des détails Mitriyat est d'avoir Vérat Sofo Du début jusqu'à la fin Et c'est pour ça Qu'on va aller D'après la braïta De Rabbi Pinchas Vous vous rappelez Où elle est ramenée ? Comme on a rapporté déjà Dans la préface du livre A la fin La préface Que le livre entier Il va être écrit Sur les étapes De qui ? De Rabbi Pinchas Ben Yaïr Qui était Rabbi Pinchas Ben Yaïr ? Le beau père de qui ? Rabbi Shimon de Bayochaï Vahem Ouais Hazéhirut Faire attention La première chose C'est que Tu dois faire attention La première chose Qu'une maman Elle apprend à son enfant C'est quoi ? Fais attention mon fils C'est quoi faire attention ? C'est que tu marches dans la rue Tu regardes à droite La voiture Tu regardes à gauche Tu regardes le feu rouge Tu regardes le feu vert Tu regardes Si il y a un voyou qui passe Tu vois si il y a une bicyclette Si un enfant Il est fougueux Tu ne laisses pas sortir de la maison Tant qu'un enfant Il n'a pas de conscience Tu l'enfermes à la maison Pas parce que tu es méchant Tu lui sauves la vie Le jour où l'enfant Il commence à apprendre Tu en as la tête à droite Tu en as la tête à gauche Là On peut commencer à le sortir un petit peu Mais sinon C'est un danger public Pour lui et pour les autres Hazéhirut Deuxième Zérizout C'est quoi la Zérizout ? La Zérizout On va apprendre ces deux choses La façon Si vous savez Si vous aimez les mitzvot Est-ce que vous les faites Avec Pas amour Avec rapidité Avec du zèle Est-ce que tu fais Zélande Allez encore une synagogue C'est souvent Ou bien Encore une mitzvah Et encore une mitzvah Puis l'homme Il va voir la Zérizout Et quand tu vas faire la Zérizout Tu vas imprégner dans toi Le bonheur de la mitzvah Après c'est Nekiyut C'est quoi Nekiyut ? Propreté Bien sûr Propreté physique Parce que si tu es sale Ça ne rentre pas Mais aussi dans la mitzvah Toujours s'assurer Que la mitzvah Elle est faite Dans sa chlemut Comme on a rapporté Du Chazonish Que le Chazonish Il a dit Que l'homme il est venu sur cette terre Que pour une seule chose Qui est quoi ? De s'assurer De jamais blesser un juif Il dit le Chazonish Toute ta vie Si tu arrives à la fin de 120 ans Et tu dis Tu sais quoi ? Baruch HaShem J'ai blessé personne T'as réussi L'homme faut pas qu'il a peur S'il pense qu'il a blessé quelqu'un Prends le téléphone Appelle David Je t'ai blessé Tu dis que tu es un bébé Je ne suis pas un bébé Je ne veux pas grécher ma vie Je ne veux pas arriver dans l'Olam Abba On va me dire Kremizi Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait une yeshiva Ah mais t'as blessé un juif T'as tout raté ta vie Tu préserves Toute ta vie elle peut être gâchée Si on pense des fois Qu'on a pu blesser un Prenez le téléphone Appelez Il n'y a rien de mal C'est que de la grandeur Ça ne s'appelle pas Être une petite personne L'homme Il doit s'assurer Nekiyut Propreté Dans tout Qu'est-ce qu'il a à faire Raconte Rabat Il est parti à la yeshiva Il a roulé une heure de route Il a demandé qu'on le ramène à la maison Il est reparti Le chauffeur dit Rabi qu'est-ce que tu avais oublié ? D'avoir dit au revoir à ma femme Il dit Rabi tu aurais pu l'appeler Elle dit c'est vrai Mais ma femme toute sa vie A travaillé pour moi Toute sa vie Elle m'a respecté Et je sais que quand je lui dis Bonjour Alors elle a souri sur l'élève Comment j'aurais pu étudier la Torah Sans avoir mis le sourire De l'élève de ma femme Et elle avait quel âge Madame Kottner ? 70 ans Pas 20 ans Moi j'ai vu la femme De Rabella Zarsim Je l'ai vu de mes yeux Je l'ai vu de mes yeux Je ne l'ai pas dit qu'il pourra Regardez je vous le dis Regardez j'ai la chaise de poule Vous pouvez le voir Elle avait 92 ans Le rave il avait 94 ans Le rave j'étais son chauffeur Il m'a dit Ça va Ça va Il m'a repartir Je lui dis Qu'est-ce qu'on est venu faire ? Il m'a dit A voir si elle va bien Je suis quoi ? 90 ans Mais ça va Tu peux la poser au téléphone Il m'a dit Non C'est pas comme ça Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut avoir du cavote Et on repart On part d'un choueur à l'autre Et au milieu Il venait demander si ça va Il rentrait même pas à la maison Ça va Pourquoi ? Parce que comment il pouvait aller Étudier la Torah Il n'y avait pas d'enfant le pauvre La seule chose qu'il avait C'était sa femme Comment il savait Si sa femme n'allait pas aller bien ? Je vais s'assurer qu'elle va bien Quel amour Le jour où il est mort Il a dit Si elle est vivante Vous faites des espédimes Si elle n'est pas vivante Vous ne faites pas Elle a vécu 7 jours Après qu'il est mort Le 8ème jour Elle est morte Ça s'appelle Nekiyut Propreté Prichut Apprendre à se séparer du Yetzirara Le Yetzirara On ne peut pas être collé avec lui Tahara Pureté L'homme Il doit être Toujours Dans la pureté de chaque action Qu'il fait Ce qu'il voit Ce qu'il mange Comment il se comporte Comment on avait raconté l'histoire Avec le pantalon Est-ce qu'on peut mettre le pantalon sur une jupe ? On ne peut pas mettre le pantalon sur une jupe On peut débattre sur la Halakha Mais est-ce que ça amène la pureté ? Ou ça n'amène pas la pureté ? Qu'est-ce qu'il amène ? L'homme Il doit avoir Il doit se dire Chaque chose qu'il fait L'homme Qu'est-ce qu'il est ? Est-ce que c'est la Tara ? Ha-Chassidout C'est quoi la Chassidout ? L'homme il ne doit pas se suffire seulement de ce qui est permis et ce qui est interdit Chassidout c'est Rachid dit deux choses dans le chasse Rachid traduit toujours rappelez-vous Il y a deux mahamarim Rachid a deux explications de ce que c'est Chassidout Encore une fois c'est pas papillotège Rachid dit un C'est que tu dépenses plus d'argent que ce que tu as besoin C'est que tu as fait avec ton argent plus C'est ce que c'est Chassidout Deux Que tu ne te suffis pas de la Halakha au strict minimum Tu vas faire plus que ce que je te demande A-Nava Humilité L'homme il doit avoir l'humilité totale Avoir la crainte de Dieu Et la sainteté L'homme ce sont la façon Chacune des étapes Elle amène la personne Pour arriver l'une envers l'autre Pour pouvoir y aller Et avec cela maintenant On va expliquer chacun d'entre eux On va passer maintenant Expliquer l'humilité à Zéirout Après on va expliquer c'est quoi la Zéirout Et après on va expliquer Dans le prochain chef-être Comment on va la perdre Donc on va toujours prendre trois choses Qu'est-ce que c'est Dans quoi elle rentre Et comment cette mida On peut la perdre Donc toujours avoir ces trois étapes La mida qu'est-ce que c'est Dans quoi elle rentre dans ma vie Et comment ne pas perdre Cette chose-là Exemple Tu as l'argent L'importance de l'argent Deux Qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent Et trois Comment ne pas perdre ton argent Ces trois sous-guiottes Différentes qu'il y a à voir Pareil Zéirout C'est quoi Zéirout Après Comment j'applique la Zéirout Dans ma vie Faire attention à chaque chose Et trois Comment ne pas perdre Cette mida De la Zéirout Et ça ce sont les trois étapes Qu'un juif doit avoir Pourquoi trois étapes ? Parce qu'on est toujours dans le Toujours le juif Il marche avec trois Façons sur trois tableaux De comment il va faire Eloké Avram Eloké Yitzhak Eloké Yaakov Toujours le chesed Gvoura Et tifférent Ce sont toujours ces trois étapes Qui vont arriver Toujours le peuple juif Il doit toujours regarder Qu'est-ce que j'ai ? Comment j'applique ? Et comment ne pas le perdre ? Et chaque mitzvah Elle est préparation Avant la mitzvah Préparation de la mitzvah Préparation d'après la mitzvah Et ces trois étapes-là Sont quotidiennement Dans notre vie de tous les jours Chaque chose Votre travail Comment je me prépare Avant d'arriver au travail Comment je travaille Et comment je sors du travail Pour rentrer chez moi Ce sont trois étapes Qui sont totalement Pour pouvoir arriver Pareil à la tefila Il y a préparation à la tefila Il y a tefila Et il y a redescendre De la tefila Qui est arrivée Par rapport à ces trois étapes Qu'on est en train de parler Baroukonaï l'Olam Amen 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 Amen